A l'instar de la communauté internationale, le Gabon a célébré la journée mondiale de la trisomie 21. C'est le Centre National Ndossi d'Akonda qui a prêté son cadre aux manifestations irrelatives. Et bien sûr, le ministre des Affaires Sociales y prenait part. Jean-Tedieu Ogoms-Gombi, Justin Janna. Le Centre National Ndossi choisit cette année pour célébrer la journée mondiale de la trisomie 21 sous le thème « Le rôle de l'innovation pour alimenter un monde accessible et équitable ». Cette journée revêt une importance très particulière. Elle témoigne de l'engagement indéfectible du président de la transition, président de la République-chef de l'État, son Excellence le général Brice Clotaire-Olivine Guema, en faveur de l'inclusion économique et sociale de tous les enfants de notre pays. Une journée dédiée aux enfants autistes et trisomiques. Le Gabon s'est engagé dans une politique d'accompagnement à travers des centres spécialisés, tels que le Centre Ndossi et Akonda qui nous accueillent aujourd'hui, et d'autres structures privées qui jouent un rôle essentiel dans la prise en charge. Que faire face à cette maladie ? Il est question pour nous de marquer notre engagement sans relâche dans la lutte contre toutes les formes de handicap. Instituée en 2021 par l'Assemblée générale des Nations Unies, la journée a été ponctuée par la sensibilisation sur le rôle des parents et proches d'enfants porteurs de trisomie 21 et par la visite des stands d'exposition du ministre des Affaires Sociales Nadine Nathalie Awanan Anato.